Bonjour Stéphane Foucard, vous êtes journaliste au Monde, vous êtes lauréat du prix européen du journalisme d'enquête, vous êtes l'auteur de la fabrique du mensonge, comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger. Tout récemment, vous venez de publier des marchés des dieux, comment l'économie devint religion chez Grasset. Le projet de loi agriculture et alimentation adopté la semaine dernière à l'Assemblée a relancé la question de la place des lobbyistes au Parlement et de leur méthode. Delphine Bateau, députée à l'origine d'un amendement interdisant le glyphosate pour 2021, a déclaré le 22 mai dernier avoir découvert que son texte avait été, je la cite, siphonné par des lobbyistes. La raison ? Je n'ai pas de raison de mettre en doute ce qu'elle dit. Elle l'avait déjà dit d'ailleurs le 5 avril en commission. Elle avait fait la même déclaration qui était passée totalement inaperçue à l'époque. Et je crains que cette question, d'ailleurs, n'ait été traitée un petit peu légèrement par l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on va en parler d'ailleurs. J'ai adressé un mail, par exemple, le 9 avril à l'Assemblée pour demander quelle suite allait être donnée à cette déclaration de Delphine Bateau, à l'époque qui était passée, encore une fois, totalement inaperçue. Et la réponse que j'ai eue de l'Assemblée, c'était qu'il n'y avait pas d'enquête diligentée, mais simplement une réflexion du président de l'Assemblée sur les conditions d'accès aux amendements. Alors vous, Stéphane Foucard, vous avez enquêté là-dessus, vous avez enquêté sur le poids des lobbies. Qu'est-ce que ça signifie concrètement la présence de lobbies à l'Assemblée nationale ? Moi, je crois d'abord que c'est normal que les parties prenantes, les groupes d'intérêt, fassent valoir précisément leurs intérêts auprès de la représentation nationale. C'est normal que l'industrie agrochimique, le monde paysan aille plaider sa cause auprès des parlementaires. Ce qu'on peut éventuellement reprocher à ce système de lobbying, c'est que ça ne se fait pas toujours dans des conditions de transparence idéales. En particulier, il est de notoriété publique que les parlementaires, en tout cas certains d'entre eux, reçoivent clé en main des amendements qui sont rédigés par les services juridiques de ces parties prenantes, de ces groupes d'intérêt. Ce qui n'est pas publiquement annoncé, ça n'est pas publiquement dit. Il y a une sorte d'hypocrisie un petit peu dans la façon dont ces choses-là sont gérées. Je crois qu'il y a un député de la France Insoumise, il me semble que c'est François Ruffer, mais il faudrait vérifier, qui lui a dit, en présentant un amendement, cet amendement il m'a été proposé par telle ONG. Je trouve que c'est plutôt une bonne façon de faire. L'industrie agrochimique, aujourd'hui, c'est combien de divisions, Stéphane Foucault ? C'est considérable, l'industrie agrochimique, c'est des chiffres d'affaires considérables. Pour ne donner qu'un chiffre, la fusion Bayer-Monsanto, le rachat de Monsanto par Bayer, d'ailleurs Monsanto est promis à disparaître en quelque sorte, puisque le nom n'existera plus, c'est 60 milliards d'euros à peu près, donc c'est des sommes qui sont considérables. Et c'est des intérêts qui interviennent en cascade, il n'y a pas que les industriels de l'agrochimie, il y a une forme d'interface entre les agrochimistes et le monde agricole, qui sont les grandes coopératives, qui vendent, in fine, les produits aux paysans, et qui récupèrent au passage un pourcentage là-dessus, et qui représentent aussi un groupe d'intérêt considérable qui est lié à celui d'agrochimie. Alors, on voit donc effectivement le poids des lobbies, du coup, la sortie du glyphosate qui devait être effective d'ici 2021, c'était un engagement présidentiel, ne sera pas gravé dans la loi, et ce, malgré des amendements portés par une partie des marcheurs. Mais lorsque vous dites que les lobbies sont licites, vous avez raison, on a d'ailleurs le droit d'émettre des opinions, des opinions aussi avec des arrières-pensées, peut-être d'ailleurs ces lobbies ont-ils raison sur tel ou tel point, mais je vais vous citer une phrase de Nicolas Hulot, qui est une phrase que j'ai trouvée parfaitement inquiétante. « Il y a un moment, déclara-t-il, il faut qu'on arrête d'être naïf derrière ces firmes, et je vais parler avec prudence parce que, croyez-moi, on se sent tous menacés par ces firmes-là ». C'est ce que Nicolas Hulot a déclaré, c'était le 23 octobre dernier, sur le plan de sa représentation du glyphosate, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que Nicolas Hulot est parfaitement contre, il a préfacé un livre contre Monsanto, Nicolas Hulot. Oui, alors je ne sais pas exactement à quoi fait référence Nicolas Hulot quand il fait cette déclaration qui est assez effectivement inquiétante. Je doute que ces lobbies fassent peser de telles pressions sur les parlementaires, je pense qu'ils n'ont pas intérêt tout simplement, ils ont plutôt intérêt à plaider leur cause de manière tout à fait sympathique et agréable. En revanche, il est de notoriété publique que, par exemple, les scientifiques qui ont une parole critique vis-à-vis de l'agrochimie, qui font des travaux là-dessus, sur ces sujets, peuvent avoir, et les cas se sont déjà présentés dans un passé relativement récent, peuvent avoir leur réputation totalement ruinée par le biais de campagnes de dénigrement qui sont très très bien orchestrées. Il y a plein d'exemples, Ignacio Chapella, ce chercheur américain, qui avait montré que des transgènes pouvaient voyager depuis les maïs transgéniques américains jusqu'aux maïs mexicains, qui sont des maïs sauvages. Il a montré que ces gènes pouvaient voyager dans de longues distances. Il a eu sa réputation absolument ruinée. Il a failli ne pas être embauché par l'université dans laquelle il travaillait, etc. Arpad Pouzaï, c'est pareil, Gilles-Éric Serralini, tous ces gens-là ont eu leur réputation ruinée du fait vraisemblablement de leur prise de position sur ces sujets d'agrochimie et d'agriculture intensive. Donc là, on n'est pas seulement dans le cadre de la libre circulation des arguments. Qu'est-ce qui a pu se produire pour le glyphosate ? Est-ce un marché énorme, le glyphosate ? Le glyphosate, c'est le léviathan de l'industrie phytopharmaceutique. On parle beaucoup de Monsanto. En réalité, le glyphosate, il est dans le domaine public. Il est vendu par des centaines de marchands de pesticides. Donc, c'est énormément d'intérêt. Mais alors, du coup, c'est une petite marge s'il est dans le domaine public ? Non, parce que pour Monsanto, ça reste un produit qui est la pierre angulaire de son modèle économique, dans la mesure où Monsanto commercialise aussi des semences génétiquement modifiées qui résistent au glyphosate. Donc, si vous enlevez le glyphosate... En fait, c'est l'association qui est importante. Exactement. Si vous enlevez le glyphosate, vous avez aujourd'hui toute l'agriculture intensive américaine qui s'arrête, ou en tout cas qui change radicalement. Puisque le 90% ou quelque chose comme ça du soja et du maïs qui est cultivé aux Etats-Unis, au Canada, mais aussi en Amérique du Sud, est génétiquement modifié. Et parmi les traits qui ont été ajoutés à ces variétés transgéniques, il y a des traits, un trait de résistance au glyphosate. Donc, c'est un marché absolument énorme. Et il y a aussi quelque chose dont on ne parle jamais, mais qui est fondamental dans la réticence à interdire ce produit, c'est que si vous interdisez le glyphosate en France, vous ne pouvez pas raisonnablement dire à vos agriculteurs qu'on va continuer à importer des produits agricoles qui contiennent des résidus de glyphosate. Si c'est dangereux, il ne faut pas arrêter d'importer du maïs et du soja en provenance d'Amérique du Sud pour nourrir le bétail, etc. Mais si vous faites ça, en fait, vous portez un coup d'arrêt au commerce mondial. Aujourd'hui, le glyphosate est non-substituable ? En tant que tel, oui. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse trouver des alternatives chimiques, c'est-à-dire une molécule qui aurait les mêmes propriétés et qui aurait un profil toxicologique meilleur que le glyphosate, qui serait moins dangereux, aujourd'hui, c'est complètement illusoire. Il est absolument impossible que d'ici 3 ou 4 ou 5 ans, ou quelques années, on réussisse à mettre au point et à mettre sur le marché un produit équivalent. Le poids de l'industrie agrochimique, lorsque celle-ci pèse sur les députés pour que ceci n'interdise pas le glyphosate, quels peuvent être les arguments mobilisés ? Parce que ce glyphosate, aujourd'hui, est-ce que l'on a des certitudes ou des éléments de preuve sur sa nocivité, Stéphane Foucault ? Alors ça, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs beaucoup dans la petite musique médiatique qu'on entend ces derniers jours sur le glyphosate, c'est qu'on n'a pas de preuve, on n'est pas certain, etc. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette notion de preuve, elle est systématiquement instrumentalisée précisément par les lobbies. Alors, on va vous dire, avec raison, qu'il n'y a pas de preuve définitive que le glyphosate soit nocif pour les humains qui donnent le cancer sur les humains. Mais pour avoir la preuve définitive, la définition de la preuve définitive, c'est qu'il faut avoir les moyens expérimentaux de compter les morts. C'est-à-dire qu'il faut que les gens commencent à être malades, de cancer ou d'autres maladies, qu'ils meurent et qu'on puisse mettre ça sur les tableaux Excel et qu'on puisse attribuer ces morts humains ou ces malades humains au glyphosate. Évidemment, c'est très compliqué. Et la plupart du temps, dans le cas des pesticides, il est presque impossible d'avoir une preuve formelle, une preuve scientifique formelle de la nocivité, de la cancérogénicité, en tout cas, de telle ou telle substance. Je voudrais juste dire un truc. Quand on dit que l'OMS a classé le glyphosate cancérogène probable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'OMS estime, le Centre International de Recherche sur le Cancer, qui est l'agence de l'OMS qui est chargée de classifier les agents cancérogènes, le CIRC dit qu'on est établi de manière, avec un haut niveau de certitude, qu'il est génotoxique, c'est-à-dire qu'il va abîmer l'ADN. On a identifié le mécanisme d'action par lequel il est génotoxique, en l'occurrence du stress oxydatif. On a un haut niveau de preuve qui donne le cancer sur des animaux de laboratoire, à haute dose, mais c'est comme ça qu'on fait. Et on a des preuves épidémiologiques limitées, c'est-à-dire qu'on a des études qui sont contradictoires sur les humains. Voilà, c'est ça que ça veut dire cancérogène probable. Et il faut à nouveau préciser quelque chose, c'est que la législation européenne n'exige pas qu'on démontre de manière formelle et certaine la cancérogénicité sur les humains d'un pesticide avant de le retirer du marché. Vous parlez du poids de l'industrie agrochimique, le poids des agriculteurs, je parle de ces agriculteurs qui aujourd'hui ne souhaitent pas se lancer dans le bio et veulent continuer à cultiver en utilisant du glyphosate. Quel est-il Stéphane Fouca? Je crois que c'est un poids important. Toute la question est de savoir si le glyphosate est réellement nécessaire, ou en tout cas aussi nécessaire qu'on le dit, à l'agriculture conventionnelle. Et là, il y a des résultats qui sont assez contradictoires. Par exemple, il y a des travaux qui ont été publiés par le CNRS et l'INRA, relativement récemment, sur certains types de cultures, sur du blé par exemple, et qui montrent qu'il y a très peu de corrélations entre l'utilisation d'herbicides et les rendements, y compris les rendements économiques à l'échelle d'une exploitation. Donc, il y a aussi une question qui se pose, et d'ailleurs à laquelle répond la loi qui a été votée en première lecture, à l'Assemblée, une question qui se pose, c'est celle de la nécessité réelle de ces produits phytopharmaceutiques qu'on utilise en masse. En réalité, il y a un biais structurel dans le système qui fait que les sociétés qui vendent ces produits aux agriculteurs sont aussi celles qui font le conseil technique. Donc, en fait, il y a un conflit d'intérêts structurels dans la manière dont on utilise ces produits. Certains agriculteurs disent qu'ils ne sont pas suicidaires et qu'ils ne vont pas utiliser des substances dont ils connaissent la nocivité. Qu'en pensez Stéphane Foucault ? Ça les engage, mais un agriculteur, il n'est pas toxicologue, il n'est pas épidémiologiste, et donc on a forcément l'idée qu'on se fait de la nocivité d'un produit, elle dépend de la personne qui est venue vous le vendre ou vous en vantez les mérites. Certains, les fumeurs ne sont pas tous suicidaires non plus et il reste pas mal de fumeurs dans la population. Ces lobbyistes qui, donc, ont réussi à faire abandonner l'interdiction du glyphosate parce que finalement, ça aboutit à cela. D'après vous, est-ce qu'ils ont utilisé des arguments ? Est-ce qu'ils ont utilisé des petits cadeaux ? Des gros cadeaux ? Des menaces ? Ça, je n'ai aucun élément pour le dire, donc je ne le dirai pas. Je dirais simplement que souvent... Dans le passé, qu'est-ce qu'on a observé ? Dans le passé, ce qu'on observe, c'est la réalisation d'études, par exemple, qui sont financées par les parties prenantes, financées par les groupes d'intérêt qui veulent porter une idée, des études qui vont, par exemple, essayer de chiffrer les dégâts économiques liés à l'abandon de telle ou telle substance. Il y a un exemple qu'on peut donner, c'est celui du retrait des néonicotinoïdes. En 2013, quand la Commission européenne a décidé d'imposer un moratoire sur certains usages de trois molécules néonicotinoïdes, les néonicotinoïdes, ce sont ces insecticides qui sont suspectés de participer au déclin des abeilles et de la biodiversité, quand la Commission a annoncé qu'elle allait prendre cette mesure, l'agro-industrie a demandé à un institut de recherche de conduire une étude d'impact et les résultats étaient absolument effrayants. C'était des milliards d'euros de pertes, c'était 50 000 emplois qui étaient perdus à l'échelle de l'Union européenne, etc. Bon, cette étude, on l'a un petit peu oubliée, le moratoire est entré en vigueur et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire rien passé, il n'y a pas eu de pertes. Si vous regardez les courbes de rendement, par exemple, les courbes de rendement n'ont pas bougé après l'interdiction de ces produits. Mais les néonicotinoïdes qui sont accusés de porter un tort sévère aux ruches, si le débat est là, les ruches vont mal, elles vont même très mal, si on entend les apiculteurs, et la solution n'a toujours pas été trouvée. Donc, il y a peut-être là encore une suspicion vis-à-vis de cette industrie agrochimique pour ce qui concerne les abeilles. Ah bien bien sûr, il y a une suspicion absolument considérable. D'ailleurs, sur la question des abeilles, parce qu'on parle beaucoup du lobbying à destination des parlementaires. En réalité, il y a une énorme part du lobbying qui s'exerce bien en amont. D'une part auprès des régulateurs, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler la manière dont les connaissances scientifiques se produisent, on va nouer des partenariats avec des scientifiques, qu'on va orienter par des financements la recherche dans telle ou telle direction plutôt que dans telle autre. On va faire du ghostwriting, c'est-à-dire qu'on va susciter la publication et écrire soi-même. D'ailleurs, quand on est une entreprise agrochimique, c'est ce que, par exemple, ont montré l'Element Santo Papers. On donne à ces toxicologues comme tâche d'écrire des grandes synthèses de la littérature scientifique sur tel ou tel produit, synthèses qui vont être signées par des scientifiques indépendants et qui vont avoir ainsi beaucoup plus de poids auprès des régulateurs. Stéphane Foucard, vous qui êtes journaliste au Monde, vous avez enquêté sur le poids des lobbies. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé une interdiction du glyphosate pour 2021 ? Interdiction, donc, abandonnée en chemin alors que les pesticides sont quand même globalement assez impopulaires dans l'opinion publique ? Il faudrait lui poser la question. Moi, mon idée, c'est qu'il a fait un tweet un peu rapidement sans forcément mesurer la difficulté de ce qu'il annonçait. Moi, ma conviction profonde est que les politiques ne sont pas à la manœuvre sur cette question de produits phytopharmaceutiques. Les politiques ne sont pas à la manœuvre, précisez. Ce ne sont pas eux qui décident. Mais alors, qui décide ? C'est précisément la FNSEA, ce sont les lobbies de l'agro-industrie qui décident in fine ce qui va se passer. Je vais vous donner un exemple très simple qui va illustrer ce que je vous dis. En 2008, il y a eu le Grenelle de l'environnement qui a cristallisé un consensus fort dans la société pour réduire l'utilisation de ces produits pour plein de raisons. Pour des raisons environnementales, surtout, parce que c'est surtout ça le problème, pour des raisons sanitaires, etc. Et il a été décidé qu'en 10 ans, on diviserait par 2, on réduirait de 50% l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques. 10 ans ont passé. Non seulement, on n'a pas baissé de 50%, mais on n'a même pas baissé, mais on n'est même pas resté stable, on a augmenté d'environ 22%. Ah oui ? Oui. Donc vous voyez que le consensus, la volonté politique qui était précisément incarnée par ce Grenelle de l'environnement, elle est réduite tout à fait à néant. Mais c'est quand même un yatus important entre le phénomène que vous décrivez et, là encore, les choix de l'opinion publique parce qu'ils sont assez clairs, il y a quand même un souci, on va utiliser un euphémisme pour la qualité de la nourriture, pour la qualité de l'environnement, et ça ne se transforme pas en acte dans le domaine de l'agriculture ou de l'industrie agrochimique. Non, parce qu'il y a cette idée qui est perpétuellement remobilisée dans le débat public et redirigée vers les décideurs et les élus sur laquelle, si on arrête ces produits, ça va être une catastrophe.